Chapitre 7. La lettre Cela faisait bientôt deux ans que le jeune homme était parti. Certains membres de la famille et des amis proches le pensaient mort, d'autres le croyaient perdu. Beaucoup étaient en deuil. Sa mère, entourée de quelques amis, buvait le thé dans le petit jardin de Segunda, la voisine italienne qui appréciait énormément la famille Massi. « Vous savez, des fois, il arrive que des enfants partent en voyage sans rien dire. Cela arrive et ils reviennent toujours, » affirmait Segunda sur un ton rassurant avec son accent à couper au couteau. « Merci, Segunda, » répondit Sophie. Quelqu'un toqua à la porte. « Continuez de papoter les filles, je vais ouvrir, » lança Segunda en se levant. Elle traversa tranquillement la maison et ouvrit. « Bonjour, Segunda. » Sophie, depuis le jardin, reconnut la voix émue de Hugo. « Bonjour, Hugo. Comment va ? » répondit avec enthousiasme Segunda. « Sophie est là, » demanda-t-il sans perdre le temps de répondre. « Si, si, entre, » répondit-elle. Il s'avança lentement dans le salon, en direction du jardin. L'air est perdu comme s'il n'osait pas s'approcher de sa femme. « Il y a du courrier, chéri. » « Regarde, » dit-il faiblement, entendant une lettre sale et froissée. Un grand nombre de tampons différents, en signes orientaux, laissaient comprendre qu'elles venaient de l'Est lointain. Milagava, Népal, parvertir à lire. Sophie avait les mains moites depuis qu'Hugo avait toqué à la porte, mais à la vision de ces symboles étrangers, elle se mit à trembler de tout son long et en serrant la main d'Hugo, elle s'écria. « C'est lui ! » Sur quoi, elle prit la lettre et se leva pour entrer chez eux. « Lila ici ! » lança Violette, friande de grands scoupes. Sophie s'arrêta net. « Vous savez, elle est tellement émue, nous vous tiendrons au courant un peu plus tard, » dit Hugo, protecteur. « Si ça se trouve, c'est même pas une lettre de Julien ! » suggéra Candice, le nez dans sa tasse. Après tout, Sophie se défigea et revint s'asseoir à table. Sa main tremblait encore. Elle sentait son cœur cogner dans sa poitrine et sous ses tempes. Elle ouvrit avec délicatesse comme s'il s'agissait d'une bombe à désamorcer. Aucun son ne sortit de sa bouche alors qu'elle commençait à lire les premières lignes. Simplement, des larmes se mirent à couler sur son visage qui s'éclairait du soulagement qu'elle implorait depuis deux ans. Au bout d'un moment, voyant que plus personne autour d'elle n'osait respirer, elle continua à voix haute. « Papa, maman, je vous aime. Il n'y a aucune barrière entre nous. Je suis ici, vous êtes là-bas. Nous sommes ensemble à chaque instant. Je suis à Milagava, dans une petite case pour comprendre le mystère de l'univers. Je suis ici pour recevoir l'enseignement et accomplir ma vie. Vous m'avez fait dans ce but, vous ne vous en souvenez plus, mais c'est pour cela que vous m'avez conçu, pour que je retrouve l'essence. J'apprends à me connaître. Je n'avais encore rien appréhendé de ce que je suis réellement, de ce qu'est la vie, ni de mon rapport aux autres. Lorsque je suis parti, non, je n'avais encore rien compris, comme je crois que personne ne peut comprendre tant qu'il n'a pas fait le chemin. Je reviendrai. Les filles écoutaient d'un air perplexe, et sur cette dernière affirmation, toutes lâchèrent un petit son de soulagement. Hugo, lui, n'en pouvait plus des émotions qui bouillonnaient dans tout son corps. Il ne savait plus où se mettre. Sophie prit un temps pour respirer et continua. Je reviendrai lorsque j'aurai atteint un niveau suffisant de maîtrise pour réaliser ce que j'ai à réaliser en France. S'il vous plaît, je vous en prie, pour moi, faites en sorte, chaque matin que vous posez le pied sur terre, de veiller avec sincérité à être à l'écoute de vous-même, de vos sentiments profonds. Si vous n'êtes pas bien, alors faites tout pour y remédier, s'il vous plaît. Faites le maximum pour vouloir le bonheur d'autrui. Soyez humble. Voyez-vous grandiose, car vous l'êtes vraiment. Ne perdez pas de temps, exprimez aux autres ce que vous avez sur le cœur. Prenez-vous dans les bras. Pardonnez maintenant ceux qui ne le sont pas encore, et marchez dans vos traces, et non pas dans celles que la peur dessine pour vous. Vous êtes libres, la vie est infinie, alors profitez-en. Faites ça pour moi, je vous en supplie. Aimez sans limite, aimez sans condition, aimez. Merci. À chaque phrase que Sophie déclamait avec conviction, l'intensité augmentait comme propulsée par des ondes de choc que chacune pouvait ressentir sous forme de frissons irrésistibles. Sophie se leva, fit quelques pas, et en gardant les yeux fermés, ouvrit les bras en signe d'invitation. Il régnait une atmosphère toute particulière. Une émotion chaude et intense remplissait doucement l'espace. L'amour y était palpable. Les copines et Hugo n'avaient pas l'habitude de ressentir de telles sensations. Toutes étaient gênées de voir Sophie dans une sorte de trance. Une force cependant les poussa à aller vers elle pour recevoir les trentes offertes. Ils se mirent à composer une masse au milieu du jardin. Segunda alla furtivement allumer la chaîne Ify, et ce fut la Vita e Bella de Nicola Piovanni qui emporta la grâce de l'instant à son paroxysme. Chacune se mit peu à peu à pleurer dans les cheveux de l'autre. Candice sentit soudainement sa famille dans son cœur qui partageait son émotion. Hugo vit quelques proches défunts et les salua avec joie, comme si à cet instant précis seulement il acceptait leur irréversible départ. Sophie pleurait d'exaltation et d'amour. Elle se mit à rire et cria comme ivre en direction du ciel. « Va mon fils, va ! » Segunda, qui avait toujours préféré la légèreté à la gravité, accompagna Sophie dans son éclat. Puis, une à une, irrésistiblement, se mirent à rire, à glousser ou à soupirer, à laisser partir ceux qui avaient été trop longtemps enfermés, figés, retenus. Dans cette maison, l'attention était en train de s'évacuer. Comme par une force nouvelle et magique, chacun vivait une expérience qu'il n'avait encore jamais vécue. « Merci, merci. » « Grazie a vous, les filles, » conclut Segunda à la fin du morceau. Elles continuèrent d'en lancer et passèrent la soirée à parler avec animation au lieu de se séparer comme prévu. Hugo, qui participait pour la première fois à l'une de ces réunions entre femmes, se sentit légitime de rester, et toutes furent ravies d'avoir enfin l'occasion de le connaître davantage. Il invita quelques amis à se joindre à la fête. « Tout le monde se sentait si bien et si complice qu'ils en oublièrent d'aller à la cave chercher les bouteilles d'alcool. » Le temps s'était fait oublier quand Segunda, à la surprise de tous, alla chercher une clarinette. « Mais tu joues de ça, toi ? » « Je ne savais pas, » s'attonna joyeusement Sophie. « Si, ma... J'ai jamais joué devant des gens, » avoua-t-elle timidement. Quelqu'un arrêta la chaîne, et Segunda se mit à improviser une mélodie lancinante. Tous en cercle l'écoutaient religieusement. Elle sortit de la salle à manger et alla s'asseoir par terre dans l'herbe du jardin. Ce soir-là, plus que d'habitude, tout le monde était davantage sensible. Alors ils la suivirent et s'assirent tous par terre tant bien que mal. Hugo partit chercher quelques percussions qui prenaient la poussière dans son garage. La nuit fut, pour cette joyeuse bande de quinquagénaires, une des plus singulières et intenses de leur vie. Ceux qui s'appelaient hier des amis avaient l'impression de l'être vraiment à présent. Après quatre heures du matin, ils étaient encore une dizaine à s'esclaffer, n'éprouvant nul besoin de repos. Des confidences à voix basse se faisaient en tête à tête ici et là. Certains se dévoilaient avec profondeur et sincérité pour la première fois. Segunda, Sophie et Hugo se retrouvaient allongés dans un coin du jardin à observer le croissant de lune traverser le ciel dans son océan d'étoiles. « Je suis vraiment désolé de te demander ça, mais tu travailles, chérie, demain ? » rappela Hugo avec humour. « Demain ? Tu te rends compte ? C'est tellement loin ! » répondit lentement Sophie, absorbée par les détails de la demi-lune. « Ça fait quatre heures que c'est demain ! » plaisanta Segunda, qui était sur le point d'exploser de rire. « Chérie, je vais changer de travail, » dit doucement dans cette atmosphère surréaliste Sophie. Hugo sursauta de surprise. « Attends, attends, attends ! » bafouilla-t-il en essayant de se relever. Sophie décela le sérieux et l'inquiétude sur le visage de son mari. Elle décida de s'octroyer à la liberté de ne pas y accorder de crédit. « Attends quoi ? C'est moi qui choisis ma vie. Tu n'as rien à dire, » répondit-elle amusée en faisant des clins d'œil à Segunda qui tentait d'étouffer son fou rire. En observant l'attitude inhabituelle de Sophie, Hugo changea radicalement de point de vue et se mit à rire en retombant au sol près de sa femme avant de surenchérir ironiquement. « Attends, attends ! Qu'il t'aie mis les menottes pour être bien sûr qu'il t'exploite ! » sur quoi tous trois s'esclaffèrent bruyamment. Après avoir attiré l'attention des invités, Hugo se leva pour de bon, comme s'il venait de comprendre quelque chose de grave. « Mais c'est vrai, putain ! Ils se foutent de nos gueules, ces connards ! » cria-t-il dans la nuit qui lui rendit son insulte en écho. « Chut ! Il y a toujours les voisins, » Hugo lui rappela Segunda. « Les voisins, mais eux aussi doivent être libérés. » « Allez ! Oh ! » cria-t-il encore plus fort. « C'est fini ! Arrêtons de nous faire enculer ! Je veux vivre ! » Il partit dans la rue pour continuer à crier avec une voix de plus en plus aiguë qui montait dans le lointain entre les lotissements. Ces cris évoquèrent bientôt davantage des gémissements issus du règne animal que des messages rebelles. Sophie et Segunda devaient se tordre contre le sol afin de reprendre leur respiration tant le fou rire les paralysait. « Mais qu'est-ce qui nous arrive ce soir ? » demanda Segunda à Sophie, les yeux trempés de cette extase inattendue. « On n'a pas bu une goutte d'alcool, on n'a rien fumé. » « C'est Julien, Segunda. » « C'est Julien. » « Il est là, » répondit avec grande solennité. Sophie. Le lendemain, les deux parents massis se levèrent aux alentours de midi. Ils avaient fait l'amour pendant des heures, comme cela ne leur était plus arrivé depuis longtemps. Les messageries étaient pleines et les répondeurs clignotaient dans le vide. Ils décidèrent de passer une journée en amoureux, en pleine semaine, à boire du thé, manger des croissants et se remettre au lit. Lorsqu'ils sortirent, ce fut pour se rapprocher de la nature et marcher tranquillement. « T'imagines que j'aurais pu laisser filer toute ma vie pour gagner ma croûte sans avoir vécu de moments comme celui-ci ? » confessa Sophie à Hugo qui contemplait l'horizon pensif. « Il nous faut trouver une situation différente, Sophie. » lui répondit-il, le regard perdu dans l'infini. « Je sais. » « Nous ne pouvons plus travailler 50 heures par semaine. » « Si au moins c'était épanouissant. » « Mais les clients me rendent malade. » « Les fournisseurs aussi et les climatiseurs, c'est bien beau, mais bon, j'aimerais bien rencontrer une seule personne pour qui c'est une passion. » dit-il en riant. Ils continuèrent tous les deux dans leur lancée en évoquant d'éventuels personnages passionnés de climatisation. « Je vais me remettre au dessin, » repris sérieusement Sophie. « Et si ça ne marche pas, » s'inquiéta Hugo, « ça marchera toujours assez pour nous nourrir. Je vivrai plus modestement s'il le faut. » « Moi, je vais faire de la cuisine, » lança-t-il gaillardement le poing en l'air, comme l'aurait fait l'enfant en lui-même, semblant refaire surface et avec qui il était en train de pactiser.